Et salut et bienvenue sur la Nomore TV pour un nouvel épisode de notre petit démarrage en douceur sur Black Mesa. Comme vous pouvez le voir depuis l'incident, l'écran menu s'est un petit peu excité, il est un peu bruyant. Donc on va charger notre partie et on est reparti dans les complexes de Black Mesa. Donc on s'était quitté sur le décès inopiné d'une masse de scientifiques, comme il va y en avoir assez régulièrement. On avait retrouvé un agent de Black Mesa. Oh, il a un gun, donne-moi ton gun. Ok, on va pour ça. Toi, toi t'es vivant. Ah, non, toi t'es vivant. J'ai pas d'armes, moi, je peux pas t'aider, vas-y. Ah, tu vas finir par me mettre une balle, toi. Hop, je passe de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a ? Il est mort, c'est bon, t'es mort ? Il est mort. Oui ! Oh ! Hein ? Putain, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Il m'a fait pur ! Tiens, un écran Wi-Fi, d'accord, ok, bon, je me casse, mais bon. Enfin, je veux bien essayer de me casser. Rabat-joie. Suivons la ligne rouge. Oh ! Ça va pas très bien, Michel, tiens. Apparemment, on peut jouer avec ce moteur, ce moteur physique, apparemment. Il n'y a aucun problème ! Bref, désolé pour ça, c'était obligatoire. Attention, ça brûle. Oh, ça brûle vraiment ! Ah, stylé ! Bah là, j'ai la meilleure arme du jeu. Je suis intestable. Donc voilà, Half-Life, c'est quand même plein de petites interactions qui sont franchement géniales du genre. J'ai vu du gaz. J'ai avoué... Ah, c'est quand même bien à faire. C'est assez intuitif. On voit du gaz, on jette un truc dedans, et ça crabe. Alors, ce qui est marrant, c'est que ça brûle tout, mais ça n'éclaire rien, quasiment. Ah, j'ai retrouvé la cuisine. Enfin, le... Ah, je crois qu'il est en train de lui manger la tête. Tiens, c'est pour la peine. Mais non, mais arrêtez de me faire du mal ! Il est en train de lui manger la face. Dégueulasse ! Ah ! Ouais, il ne faudrait plus chez personne, toi. Oh ! Pourquoi ça fait prout ? Ah oui, ça fait vraiment prout, en plus. Ça fait pop, en fait. Bon, bah, une machine à proutes, c'est génial. Wow ! Bien tenté, bien tenté. Mais bien raté, aussi. Non, un tunnel. Trop cool ! Secret ! Oh, moins cool. Je n'aime pas quand ça fait d'électricité. Ça sent le danger. Oula, je vais me prendre une arme de fortuit. Oh, chiotte, la technologie. Oh, chiotte, les souriables. Bon, bah, j'ai le pied de biche, c'est pas grave. J'ai le pied de biche. Aïeux, bordel. Donc là, on a l'arme fétiche. L'arme fétiche d'une génération, le pied de biche. Je peux vous aider, mec ? J'arrive à passer. Non, je n'arrive pas. Non, je crois que tu es... Ah, mardi ! Il est en train de pondre dans sa tête. Ah, c'est l'édulasse. Ah. Je comprends. Blue screen, c'est assez stressant. Tiens, si tu veux appeler l'outline. J'ai perdu mon agent de sécurité. Parfait. Non, je ne t'aiderai pas, j'ai pas envie. T'as un flingue ou pas ? Non, mais je t'aiderai pas. Tiens, finis-le. Non, non, je pourrais t'aider à te soigner, mais je vais tout bouffer moi-même. Oh. Une énigme énorme. Oh, c'était compliqué. J'ai cru que je ne m'en sortirais plus. Bon. Maintenant que je suis armé un peu comme un chevalier des temps modernes. Ouh, ça glisse. Hop. De l'armure. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne peux pas descendre, moi ? Oh. Oh, le niveau de l'eau monte. Mon dieu. Heureusement, à l'époque, les héros de jeux vidéo savaient nager. Ce qui n'est pas toujours le cas de nos jours. Ce qui est assez amusant. Arrête d'essayer de me high-fiver la tronche, s'il te plaît. C'est sympa. Waouh. Oh, c'est génial. Le cas l'a souffert. Bon, celui-là m'a l'air d'avoir plus souffert celui qui s'est brisé la nuque en tombant de l'escabeau. Et voilà, hein. Est-ce que vous voyez une consigne de sécurité quelque part ? De ne pas monter à deux sur un escabeau ou des trucs du genre. Non. Alors que normalement, ça devrait être placardé. Alors ne me demandez pas le nom de ces saloperés au plafond. mais ils sont assez marrants et on peut bien les utiliser. Et merde, je me suis fait grab. Voilà, donc en général, il vaut mieux éviter de se faire croquer la tronche comme ça. Oh, encore lui ? Ça fait déjà moult fois qu'on le croise. Non. Aïe. Saloperé. Merci de ne pas crier. Hop. Hop. Et ben voilà, je peux le suivre. Eh mec, t'es où ? T'es passé où ? T'es passé où ? Encore de la violence. Genre le mec est passé là au frais, au calme. Alors qu'il y a un gros monstre en train de le becquer, enfin de becquer quelqu'un. Ah oui. Là, il faut ramener des gardes ou je ne sais quoi pour qu'ils ouvrent les armureries. Je me rappelle. Ça, c'est cool. Oh, bonjour. Oh, merci de Dieu. Ecoute, je sais que tu peux trouver des armureries. Il y a un bureau de sécurité qui n'est pas loin d'ici. Prends-moi avec toi et je vais ouvrir la porte. Ok, donc là, il peut m'ouvrir l'armurerie. Par contre, normalement, mec, t'es censé y avoir des sous-titres, en fait. J'aimerais que je pourrais être de plus de aide en combat, mais je suis un pacifiste. Où est-ce qu'il est-il ? Tu m'as pas perdu quand même, t'es pas aussi con. Ah non. Le mec, je passe un coin de mur. Eh, il est passé où ? Allez, ouvre-moi ça, Jean-Michel. Tu es un brave, Jean-Michel. Un flingue ! Eh ben, voilà. Ah, ça rigole plus. Des grenades pour Z. Et une boîte de munitions que je ne peux pas ouvrir parce que je dois être trop con. Je pense que je n'ai pas le diplôme. Wow, 42. Oh, 42, petit clin d'œil. La réponse. Tu restes là ? Ouais, tu restes là. Bon, ça, c'est fermé. J'ai un flingue. Et ça, c'est la classe. Une saloperie. Ta gueule. Hop là, deux balles dans le tronc. Bon, en même temps, il faut trouver le tronc là-dessus. Je suis d'accord. Ce n'était point ouvert, ceci. Je t'ai vu, toi. Ne frappes pas. Ah, tiens, viens là, toi. Et viens là. Faisons une démonstration de ton pouvoir. Hop là. Ça, ça m'a toujours fait barrer quand j'étais gosse. Quand on est gosse, on aime bien les trucs un peu dégueulasses. Ça, c'est particulièrement l'exemple de quelque chose de franchement dégueulasse. On est d'accord. Et puis, il se régale. Bliarf. Hop là, la petite colonne d'artébrale qu'il dégage. Non, 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 non. Ouh ! Non, mais ils sont équipés, ces enfoirés. Ah, descend de là. Saloperie, les exa. C'est forcément méchant. Oh, des mudokons. C'est les mudokons. Bonjour. Oh, des munitions. De quoi être encore plus désagréable avec nos attaquants. On va estimer qu'il faut que j'atterrisse là-dessus. Les égouts. Ok. Je peux passer ou t'es dangereux, toi ? Tiens, dégage. Oh, dégueulasse. Oh, il mange le vomi de son pote. Appétitif. Voilà, ça marche aussi pour eux. Hé 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 hé. Et c'est encore plus... Ah non, il chope juste la petite... Non ? Il n'a même pas chopé la petite merdasse. Et viens là, mon grand. Hop là ! Bon, c'est un peu raté. Normalement, ça lui enlève le parasite de la tronche. Normalement. Si ce monde était parfait. Il me semble que ça m'a... Enfin, ce n'est pas, il me semble. C'est normalement, ça a dû m'activer un truc. Quelque part. Mais alors, quoi ? Telle est la grande question. Ok, ce n'est pas là. Je vais peut-être me noyer, non ? Oui, je suis en train de me noyer. Nickel. Non, non, je ne veux pas mourir. Ah bon. Bon, ben, j'ai trouvé. Salut, Jean-Philippe. Tu fais comment ? Est-ce que tu es suffisamment intelligent pour passer ? Attends, excuse-moi. Tiens, viens là. Viens voir. Viens, par là, par ici. Oh ! Le quotient intellectuel. Tu mérites une balle dans la gueule pour monter. Euh... Je ne voulais pas t'énerver, Jean-Philippe. Ok, ben, respect, Jean-Philippe. Il m'a mis une grosse gouache. En plus, il a réussi à faire le tour du trou. J'ai quand même envie de rappeler que... Ce n'est pas commun, ce que vient de faire Jean-Philippe. Allez jouer à Dark Souls 3. Vous allez voir que... Les ennemis qui ne tombent pas dans les ravins, ça ne court pas les rues. Des boutons. Toujours des trucs. Attends. Ah non, ça va. C'est une chiasse. Tiens, ma mère. Hé, 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 hé. Tu ne peux pas lutter, envahisseur, contre la technologie de notre planète. De notre dimension. Et là, c'est à ce moment-là qu'on se dit, n'empêche. Est-ce que je suis en train de monter ? De descendre ? Ou simplement d'avancer ? On se te mug. Je vais t'en aller du... C'est dégueulasse, casse-toi. Pas de l'armure qui traîne ? Oh, c'est vide, les salauds. Ils ont déjà tout bouffé. Et on descend. Hop là. Tout son. Ah, hé ben voilà, tiens. Ils arrivent. Allez, on tourne en rond et on tape. On tourne en rond et on tape. Toujours reste en mouvement. Ah ben tiens, ramasse-toi la tronche en bas. Le mouvement, c'est la survie. Je suis trop rapide pour vous. Technique de l'esquive latérale. Mendo. Et ouais. J'ai joué à Dark Soul, pareil. Dark Soul, vous tournez autour de votre cible. Et vous le luttez comme ça. Dark Soul, en fait, ça a tout inventé. C'est l'attaque des crabes. Oh, il m'a touché, le salaud. Oh, il m'a mis sa patte dans l'œil. Ça fait mal. Hop, l'a raté. Ah, il y avait un truc, là. Non, j'ai raté un truc. Non. Aïe. Il va être chier, là. Putain. Je ne vais pas me faire buter par ces chias, là. 20 PDV, on se détend, là. Un peu de respect, s'il vous plaît. Non. Je me suis fait tuer par une chiasse à deux balles. C'était marrant. Et je vais essayer de ne pas rater ma salle, là. Il y avait une salle, ça me turlupine. On dirait du sang de Predator, c'est marrant. Bon, il est bientôt là, le... Il ne peut pas être comme tous tes potes, nul à chier. Ah, voilà. C'est là. Wouhou. Je me casse. Je vous emmerde. Nickel. Je pense que ça peut être plus sympa pour l'arrivée. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Oh, oui. J'ai bien fait de mourir, en fait. Reloading. Ah, un peu de vitel, ça fait du bien. Bon, ben, il y avait quand même shield, munition et sécurité, parce que je suis quand même en sécurité. La suite, c'est par là-bas. La suite, c'est par là-bas. Et hop. Bye, bye. Je me casse. Merci. Ah, ouais, d'accord. Ok, d'accord. Il y a quoi en bas ? J'ai failli y aller, mais vraiment très près, voir ce qu'il y a en bas. Bon, ça, ça va. Je me rappelle un peu qu'il faut passer par là. J'en avais chié une fois ici. Je ne me rappelle plus qu'il fallait faire un saut accroupi pour faire des grands sauts sur ce jeu. Du coup, je n'arrivais pas à passer le saut. Hop là. Allez, on va essayer de prendre ça. Ça a l'air intéressant. De toute façon, il y a une porte qui saut. Ah, non, dégage. C'est le jupe-là. Qu'est-ce qu'on a si je descends ? Eh bien, écoutez, il n'est pas grand-chose. Ah, si. Il y a du peuple. Oh, il y a moyen de faire un truc, là. Il y a un tonneau, là. Blam ! Je savais. Trop rapide. Wow, j'ai pris des morceaux jusqu'ici. C'est trop cool. Il y a du soin. On va en profiter. Ah. Je suis quasi-full. Ouais, mais ça... Ça, mon petit... Mon petit bebop, ça risque d'être un petit peu gros pour toi. Recrash, recrash. C'est mieux, c'est mieux. Je me demande si on prend des gros dégâts de chute pas très haut. Ah, ouais. Je viens de me briser les burnes sur la rembarbe. Par contre, du coup, je n'ai pas réussi à aller en face. C'est la déception. Est-ce que je peux sauter ? Ah, ah. Tiens. Ah, je tenais un truc. Je tenais un truc. Calme-toi, la casse. Calme-toi, la physique. Laisse-toi faire. C'était passé tout à l'heure. Bon, bref. On peut y passer l'année. En plus, j'ai l'impression que ça mène absolument... Il y a une porte. Je veux cette porte. Je viens pas me faire choper. On va gagner en plan sur les fucking... Non, monte pas là-haut. Non. Oh, bordel. Bon, c'est pas grave. Allez, ça fait chier. Je vais passer la cinglingle. Bonjour. Danger ? Pas danger ? Pas danger. C'est drôlement calme. D'accord. Aucun commentaire, s'il vous plaît. Je préfère ne pas parler de cet événement douloureux. Ok. Ah non, là c'est un peu la fête de la porte quand même. Ok. Ça, ça sent littéralement la plateforme. Ça pue la plateforme. Ça pue la chute. Wouhou ! Olé ! Bon, là-bas c'est mort. De toute façon, c'est une plante qui souffre pas, ça. Et merde. Bon, ainsi mourut le freeman. Qu'on retrouva en petit tas. Éclaté en bas. Hein ? Ah d'accord, ils m'ont fait une save. Oh, ils sont sympas. Olé ! Hein, ça bouge ? Ça bouge ? Non, faut que je cours. Bon, ça va. Ça passe. Il a juste été mauvais la première fois. Et non, c'est de la porte, de la porte et de la porte quoi. Oh, merde. Tais-toi, tais-toi, tu vas crier. Bonjour. Mais je viens de tourner en rond, là. Hé ! Qu'est-ce que c'est ? Quoi ? C'est le tunnel où je suis descendu, ça ? Mais ça ne servait à rien tout ce que je viens de faire, là. C'est pas grave. D'accord, je crois qu'en fait, j'aurais dû tout faire péter avant. Mais bon. Donc voilà à l'époque une petite ambiance qui alterne quand même entre du gros silence, du script à tout va, des petits énigmes, des passages secrets, la totale pour se croire quand même dans un... Et beaucoup d'inexpliqués parce que malgré tout, malgré tout, certes on a activé une rupture un peu dans le continuum espace-temps presque, je dirais. Ah, oh, oh, c'est pas moi mais ça me fait quelque chose de le voir se faire digérer comme ça. Alors. Mais bref, on ne sait pas franchement ce qu'il se passe. Et puis cette espèce d'énergumène. Oh, et puis il se ferait recracher comme de la chien. Cet énergumène, là, avec sa mallette qui se balade, on ne sait pas, on ne sait pas trop. Il n'y a pas... Ah, il y a un petit trou dans le mur, là. Intéressant, ça. Bonjour. Je peux aller voir mes amis les casse-croûtes. C'est pas la peine de te cacher, il s'est fait gober, il s'est fait gober. Tiens, pour digérer un petit soda. Bah ouais, attends. Après un bon repas, un petit soda, ça fait tout descendre. T'as déjà mangé une télé ? Oh, pourquoi j'ai plus les sous-titres maintenant ? Bravo, quoi, super. Ça a marché très bien la dernière fois et maintenant j'ai plus les sous-titres. Je ne veux pas non plus comme ça. Putain. Fait de chier, saloperie. Je n'arrive jamais à être full vie parce qu'il y en a toujours un pour me dire me va railler la tronche. Bonjour. Olé. On va se détendre. Olé. On va se détendre. Succès déverrouillé. Action inflammatoire. Ah tiens, bouffe ça. Encore ça. Ouais. Hey, 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 over here. Hello. Ouais. Un de ces petits buggers l'aîtré sur mon ami. On doit faire ça offre avant que... Hey. Ouais. Ouais. Eh, 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 non. Oi. Hé. Qu'est-ce que... Non, merde pas. Merde pas. Merci. Je vous en donne une. Ah. Je... J'ai eu des appareils en arrière. Oh yeah. Oui, en fait, c'était... Je m'en rappelais, c'est de la rapidité. Faut le tuer vite, je crois. Sinon, il ne peut pas nous voir à la porte. Et il décède comme un gros naze. Maintenant, on a accès à des trucs cools. C'est pas ça, le truc cool. Ça, c'était juste de la merde, comme d'habitude. Donc, des chips. Très, très plate. Et il me semble... Voilà. Une vraie arme. Eh, eh, eh. Là, on commence à rentrer dans le vif du sujet. Ta bouche. Moré. Non, non. Attends, deux secondes, bouge pas. Voilà. Ah, un bon magnum. C'est que le Z... Oh, il y a un clébard. Tiens, viens là, toi. On profite, parce qu'il y a de fortes chances que je vienne dans cette piôle. Même si, là, c'est fermé. Bon, bah, il faut que je passe par la pièce complètement électrifiée, je suppose. J'adore. On va éviter de tomber là-dedans. Ça pourrait être désagréable. Euh, non, non. Votre bouche est beaucoup trop grosse. Je suis très content que vous soyez bugué dans je ne sais quoi, là. Ah, mais il y a un mode semi-auto. Putain, vous faites chier. Vous me faites grave chier. Saloperie. Mais ça fait quoi, sur le magnum ? Je peux viser ? Ouh. Il n'y a que dalle. On va donc grimper. Enfin. Ouais. Dégage. Ah, si, il se danse. Oh. Eh, si, il se taille une tourette. Eh ben, vas-y, nettoie, ma grande. Bah, ça tombe bien. Cette petite tourelle sera le barrage de fin de cet épisode. Donc, je vais vous remercier de l'avoir regardé. J'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Plusieurs commentaires. À laisser des pouces. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, amusez-vous bien. Salut, salut. À une prochaine sur la No More TV.